Le Bénin sacré champion du monde en doublettes mistes face à la redoutable paire française composée de Audrey Bandera et Dylan Rocher. La paire Marcel Betaglay et Laïma Sombo a dominé la finale de cette catégorie avec un score de 13 contre 8. Le Bénin devient ainsi champion du monde des doublettes mistes de ses 50e mondiaux de pétanque. Les guépards et les amazones boulistes font rêver le peuple béninois. Nous sommes en train de constater que notre équipe nationale est en train de prouver de quoi elle est capable. Un travail est fait et le résultat est en train d'être constaté. Et vraiment dans l'ensemble, l'ambiance, les infrastructures et tout, vraiment nous sommes satisfaits pour le moment. Le niveau monte et nos vaillants représentants sont en train quand même de monter progressivement par rapport à la pente du jeu. Notre équipe nationale nous fait vraiment honneur à travers les résultats. Tout ça a commencé clopin clopin, mais on a démarré comme des dieselistes et voilà là où nous en sommes. Des performances louables. Nous avions les arguments nécessaires puisque nous sommes chez nous. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir dans votre effectif un homme qu'on appelle Marcel Bion, le robot béninois, le colonel Boutablé, comme on appelle ton gira l'icône de la pétanque béninoise, le chancelier Moustahine et tout le reste. Et ne pas penser à la victoire finale, c'est mauvais. Malgré tout l'espoir porté sur les guépas et les amazones boulistes, quelques ratés sont observés lors des différentes prestations. La compétition se poursuit et prendra fin le 17 septembre prochain. Pour l'heure, le public béninois peut compter sur ses ambassadeurs.